Salut tout le monde, alors je vous retrouve pour vous montrer un petit haul, voilà j'ai acheté quelques petites choses donc pour commencer, on va tout de suite commencer par ça parce que voilà, c'est ça, c'était l'éponge Real Techniques sauf que j'ai eu la mauvaise idée de le laisser traîner genre deux secondes à côté et mon chien a cru que c'était un petit jouet, voilà, que ça se m'a chouillé donc elle me l'a défoncé donc voilà, mais sinon je l'ai acheté il y a quelques temps, donc j'ai bien eu le temps de la tester et tout et donc je peux vraiment vous la conseiller, elle est vraiment très 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 bien je trouve qu'elle n'a rien à envier à la Beauty Blender qui est comme ça voilà, donc je trouve que c'est pas du tout la même matière, celle-ci est beaucoup plus dense, plus, je sais pas, c'est une matière plus compacte on dirait celle-ci est un peu plus aérienne mais franchement elle est vraiment super super bien et elle coûte beaucoup moins cher donc là bon, je vais en racheter une autre, même si je pense que je peux continuer à utiliser ce morceau ici mais bon là voilà, c'est un peu mort quoi et voilà, elle coûte beaucoup moins cher et vous pourrez la retrouver sur iHerb ou Amazon suite à un autre produit que j'ai voulu racheter parce que je l'avais déjà acheté et j'avais adoré donc c'est le fond de teint Ilphénix de chez Bourgeois et franchement ce fond de teint il est super bien donc je trouve qu'il a vraiment rien à envier au fond de teint de luxe il est vraiment très très bien, très couvrant, pas du tout desséchant, il marque pas les angles de sécheresse il tient toute la journée, il bouge pas, il vieillit pas mal et il sent très bon donc je vous le recommande vraiment et ce que j'aime beaucoup avec ce flacon c'est que plus le fond de teint diminue plus la partie transparente remonte donc vous savez à peu près si vous arrivez à la fin ou pas et donc je trouve que ce packaging est très pratique donc voilà, je vous le recommande vivement ensuite un autre produit que j'ai acheté sur le site de Beardbox donc c'est le Marilou My Neezer donc c'est un enlumineur qui est vraiment très très joli très très bonne qualité je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai mis aujourd'hui et vraiment il est très pigmenté vous n'avez pas besoin d'en mettre plusieurs couches moi juste un passage et c'est bon et ouais franchement je l'aime beaucoup je comprends pourquoi tout le monde l'apprécie autant il est vraiment très très bien et donc je vous mettrai les liens pour tous les produits et celui-là sur Beardbox à 19 euros il me semble donc voilà, je vous recommande vraiment ensuite un color boost de chez Bourgeois donc c'est un crayon jumbo pour les lèvres qui est comme ceci la couleur elle est très jolie c'est ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui donc vous voyez que c'est assez discret et voilà, j'aime beaucoup ça hydrate toute la journée je trouve que c'est assez pigmenté donc ça tient assez bien et il y a des très jolies couleurs sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? ça a une sensation vraiment très confortable sur les lèvres apparemment ça tient 10 heures bon ça je pense que voilà, c'est pas trop le cas et il y a un SPF de 15 donc pour l'été tout ça, ça peut être vraiment bien je crois qu'il coûte 10 euros et ce qui est bien c'est que vous avez un petit système en fait de poussoir je pense qu'on peut dire comme ça qui permet de faire sortir le crayon donc voilà, vraiment très très bien dans une autre marque mais dans le même style c'est un Revlon donc c'est un Just Beaten Kissable donc c'est un baume colorant et ça c'est pas le même rendu que le bourgeois c'est beaucoup plus mat je sais pas si on va voir c'est beaucoup plus mat je pense que là ça rend pas vraiment mais sur les lèvres on sent vraiment que celui-ci est plus sec mais c'est pas forcément plus désagréable en fait moi je trouve que c'est bien parce qu'on a aucune sensation sur les lèvres et c'est pas pour autant qu'il dessèche en fait mais vous sentez moins cette impression de d'hydratation mais je le trouve vraiment super bien donc moi j'ai pris la couleur Crush Beguin je sais pas s'il y a pas de numéros ah si le 005 et pareil je l'ai trouvé sur Amazon pas très cher donc je le trouve vraiment super bien et c'est une très jolie couleur ensuite sur Birchbox aussi j'ai acheté ceci donc c'est le Beauty Protector là c'est le Protected Oil donc c'est une huile capillaire et bien sûr je l'ai acheté parce que j'avais reçu une miniature dans ma Birchbox et j'ai adoré ça sent comme l'autre produit je crois que c'est un spray démêlant qui sent la barbe à papa et ça c'est pareil ça sent trop 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 bon ça tient hyper longtemps sur les cheveux l'odeur tient mais toute la journée la nuit, le lendemain et en plus de ça en plus de me sentir hyper bon ça marche super bien c'est enrichi à l'huile d'argan et ça nourrit hyper bien les cheveux l'huile elle n'est pas grasse ça ne fait pas une sensation dégueu sur les cheveux je trouve que ça pénètre bien et ça les rend ça les rend beaucoup plus soyeux brillants et en plus de ça ça sent bon et franchement je vous la recommande à 1000% parce qu'elle est vraiment super bien et je pense que c'est un bon format pour une huile ça va je pense me durer longtemps et donc vous pouvez le retrouver sur Birchbox donc je vous mettrai le lien aussi ensuite j'ai acheté des compléments alimentaires donc en fait pour les cheveux et les ongles donc c'est fortifiant donc de la marque Unobiol ça se présente sous forme de petite capsule dorée comme ceci donc en fait vous devez en prendre deux par jour au cours d'un repas et vous faites une cure de trois mois il me semble et donc après vous avez les cheveux beaucoup plus beaux les ongles beaucoup plus beaux donc moi j'ai eu un un lot en fait de trois et ça m'a coûté 23 euros je crois qu'il y avait une offre spéciale dans ma parapharmacie et donc voilà j'ai pris le lot de trois pour 23 euros je trouve que ça vaut vraiment le coup donc voilà je vais commencer ma petite cure pour les cheveux, les ongles et je vous dirai quand j'aurai fini si ça a vraiment marché si ça a fait quelque chose mais je crois que ce produit est assez connu et j'avais entendu beaucoup de bien donc je pense que ça va bien marcher ensuite sur le site de Birchbox également j'ai acheté en fait j'avais reçu dans une Birchbox une paire de chaussettes toutes douces je crois que c'est la marque Air Plus et en fait c'est des chaussettes on dirait vraiment des nuages et c'est enrichi en aloe vera et donc en fait ça hydrate vos pieds quand vous les portez ça hydrate vos pieds et j'adore franchement j'ai reçu celle-ci les blanches et j'ai trop adoré tous les soirs quand je me mets devant la télé je mets ces chaussettes et je suis trop bien elles sont hyper chaudes donc si vous êtes un peu frileuses des pieds comme moi franchement ça marche trop bien vous êtes vraiment mais en mode cocooning sur votre canapé avec les petites chaussettes trop douces trop bien machin et comme je les ai trop adorées celle-ci j'ai racheté un lot de trois donc il y avait les blanches que j'ai donné à ma mère oui c'est ça j'ai donné à ma mère les blanches après j'avais une petite paire de bleu comme ça celle-ci je les ai donné à mon copain parce qu'il était un peu jaloux et il voulait trop me les piquer et donc moi pour moi je me suis gardé les petites roses donc voilà super franchement je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ces chaussettes donc le lot de trois coûte quand même 17,90€ donc c'est vrai pour des chaussettes voilà c'est pas c'est pas donné mais croyez-moi que franchement vous ne pourrez plus vous en passer après c'est tellement confortable et en plus moi j'ai vraiment la sensation que ça a hydraté mes pieds donc tant mieux donc voilà suite j'ai acheté sur un site de bijoux en fait qui s'appelle Zoé Majesté donc j'ai acheté deux petits bracelets donc que j'ai reçu dans une petite pochette trop mignonne et donc j'avais commandé ces deux petits bracelets je ne sais pas si vous allez bien voir donc en fait ils sont en argent et il y a un petit je ne sais pas si on peut dire une petite pierre je ne sais pas trop enfin bon voilà il y a une petite touche de couleur corail qui est trop jolie vous avez le petit logo ici avec Marques et Zoé Majesté et donc l'autre c'est la même chose sauf qu'il y a plusieurs petites pierres corail donc voilà j'adore je les trouve trop mignons ils sont super fins ça va avec tout très pratique à mettre ils sont réglables je les trouve trop mignons donc voilà allez voir sur le site de Zoé Majesté il y a vraiment des bijoux très sympas et pas trop chers j'ai testé en fait un nouveau site de vêtements que j'ai trouvé sympa je trouve que c'était pas cher il y avait beaucoup de choses assez à la mode en fait et donc j'ai voulu tester donc j'ai acheté une petite veste donc là ça va pas rendre grand chose en fait c'est une petite veste tout douce ça fait un peu comme un gilet il n'y a pas de bouton en fait ça se ferme pas il n'y a rien du tout on laisse comme ça et voilà j'adore elle est trop trop douce elle est super agréable j'ai pas trop l'impression de ressembler à Yeti quand je la porte donc ça va et voilà franchement le site il est vraiment super bien donc je vous le recommande parce que les vêtements sont vraiment originaux il y en a un peu pour tous les goûts après la qualité bon c'est pas merveilleux je pense que ça doit être un site asiatique je crois mais vous pouvez vraiment trouver des choses très très sympa et pas chère donc je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos donc je suis très contente de ma petite veste pite chez chaussée A je crois que c'est oui c'est ça c'est chaussée A je me suis acheté une petite paire de motardes voilà que je trouve trop mignonne en plus c'est vraiment mon style parce qu'il y a des clous il y a une tête de mort et franchement je les adore ça va avec tout en ce moment je les porte tout le temps ça va avec toutes mes tenues aussi bien une jupe une robe un short ou un pantalon ça va vraiment avec tout elles sont trop belles trop pratiques à l'aise et je les ai payées 15 euros donc que demander de plus franchement des petites bottes comme ça motardes qui vont avec tout pour 15 euros franchement ça va trop le coup donc si vous avez un chaussée à près de chez vous franchement allez faire un tour parce que vous pourrez vraiment trouver des trucs très sympas et pas cher mes derniers produits donc c'est des coques d'iPhone que j'ai eu sur ebus donc pareil je vous mettrai les liens donc j'ai acheté celle-ci qui est trop mignonne donc je pense que vous reconnaissez c'est Marie des Aristochats donc voilà elle est trop trop belle avec les petites oreilles ici qui dépassent c'est trop trop mignon et j'ai également pris celle-ci donc voilà le chat diabolique dans Alice au Pays des Merveilles et franchement je les ai eu pour quoi pour 5 ou 6 euros pas plus et je les ai reçus hyper rapidement il n'y avait aucun frais de port donc vraiment super bien et il y a un petit détail à l'intérieur je ne sais pas si on verra mais il y a le petit chat qui est gravé dans la coque donc voilà franchement je vous recommande des petites coques comme ça sur ebus ça ne coûte rien du tout et ça fait son petit effet donc voilà donc voilà je vous ai présenté tout mon petit haul donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu merci de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt